bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de la minute magistère dans lequel nous allons voir comment concevoir un test dans un parcours magistère tout d'abord une présentation de cette activité test elle permet différents types de questions que voici parmi elles on retrouve des questions de type appareillement des questions à choix multiples des questions de type composition donc réponses rédigées des questions qui permettent l'enregistrement audio ou vidéo des glissés déposés ou des questions type vrai faux cette activité permet également de développer différents types de feedback si par exemple vous avez choisi l'option de feedback immédiat les apprenants auront à la fin de chaque question un bouton bleu vérifier qui leur permettra de vérifier immédiatement leur réponse si vous avez choisi feedback a posteriori ils pourront vérifier leur réponse uniquement à la fin du test quand les apprenants vérifient leurs réponses ils ont les mentions réponses correctes ou incorrectes vous pouvez décider de développer des feedbacks dits spécifiques en fonction des réponses données vous pouvez également proposer un feedback général qui s'affichera pour tous les participants il est également possible d'indiquer les réponses justes qui étaient attendues à la fin du test vous pouvez choisir de proposer un feedback global qui s'affichera en fonction du pourcentage de réussite à l'ensemble du test voyons à présent comment ajouter et paramétrer l'activité test il faut activer le crayon d'édition en bas de page on clique sur ajouter une activité on peut alors trier directement par activité et sélectionner l'activité test comme toutes les activités magistères il faut lui donner un nom explicite il est possible ensuite de proposer une description sans oublier de l'afficher vous pouvez choisir une période pendant laquelle votre test sera ouvert vous allez pouvoir indiquer le nombre de tentatives autorisées qui est illimité par défaut au niveau de la méthode d'évaluation on peut indiquer que la note la plus haute sera prise en compte pour la mise en page les questions peuvent s'afficher toutes sur la même page il peut y avoir plusieurs questions sur une seule page ou une seule question par page c'est à vous de choisir et puis au niveau de la méthode de navigation elle peut être libre ou séquentielle vous allez pouvoir choisir le type de feedback qui vous convient parmi ceux proposés on va choisir par exemple feedback a posteriori ce réglage va prédéfinir les options de relecture disponibles qui vont s'afficher mais grâce au coche bleu vous allez pouvoir cocher des cochers en fonction de vos besoins vous pouvez choisir de faire afficher l'avatar des participants au niveau du feedback global vous allez pouvoir indiquer par tranche de pourcentage un feedback qui s'affiche donc là on va choisir quatre tranches réparties de 100% jusqu'à 0% enfin si vous souhaitez que cette activité apparaisse dans la barre de suivi des participants il va falloir en régler l'achèvement donc l'activité sera considérée comme terminée dès lors que les participants ont reçu une note enfin il suffit de cliquer sur enregistrer et afficher vous êtes à présent prêt à créer les questions de votre test pour ce faire il suffit de cliquer sur modifier le test on voit qu'une note maximale est proposée on peut toujours la modifier on va ajouter une première question une question de type choix multiple il faut indiquer un nom à cette question pour la retrouver facilement l'énoncé s'écrit dans l'encadré au niveau des réponses attendues donc soit une seule réponse attendue soit plusieurs réponses donc là ici on est dans le cas d'une seule réponse et puis on va pouvoir indiquer les choix de réponses possibles la première que j'indique est la bonne réponse aussi je vais lui attribuer la note de 100% je choisis également de développer des feedbacks spécifiques en fonction des réponses des apprenants une fois que j'ai terminé d'indiquer toutes les réponses possibles et bien pour enregistrer la question il suffit de cliquer sur enregistrer en bas de page je peux alors créer une seconde question cette fois ci de type vrai faux par exemple à nouveau je vais devoir indiquer un nom pour cette question et l'énoncé je vais l'écrire donc dans l'encadré il faut indiquer quelle est la bonne réponse ici la bonne réponse c'est faux et puis je vais proposer des feedbacks spécifiques en fonction des réponses des apprenants on enregistre bien en bas de page plusieurs options sont disponibles quand on est sur la création des créés des questions donc tout à droite la corbeille permet de supprimer une question au besoin je peux également modifier le nombre de points attribués par défaut à chaque question j'ai la possibilité de réorganiser les questions grâce à la double flèche et pour modifier il suffit de cliquer sur la roue crantée à présent pour prévisualiser votre test soit grâce à la loupe vous pouvez prévisualiser question par question sinon en descendant dans le bloc administration et en cliquant sur prévisualisation vous allez pouvoir jouer votre test comme en apprenant question après question vous pourrez ensuite terminer votre test envoyer votre tentative afin de la relire et de vérifier et bien que les bonnes réponses s'affichent que les feedbacks spécifiques que vous avez développé s'affichent bien ainsi que les feedbacks généraux et en cliquant sur terminer la relecture vous devriez voir apparaître le feedback global que vous avez indiqué en fonction du pourcentage de réussite il est également possible de refaire le test voilà pour l'activité thèse vous retrouverez la minute magistère prochainement pour parler des groupes dans un parcours leur création et leurs principes